Quand on multiplie un nombre par 10, 100, 1000, il va devenir 10 fois plus grand, 100 fois plus grand, 1000 fois plus grand. C'est la même chose pour les nombres décimaux. Mais contrairement au nombre entier, on ne peut pas ajouter de 0 à la fin. On utilise donc pour les multiplier par 10, 100 ou 1000 un tableau de numération. Nous allons faire trois exemples. Premier exemple, 1,375 fois 10. Pour faire le calcul, nous commençons par mettre le nombre dans le tableau de numération. Je note 1,375. On multiplie par 10, il y a un 0. On va donc décaler le nombre d'un rang vers la gauche pour qu'il devienne plus grand. Les unités vont donc devenir des dizaines. 1,375 fois 10, c'est égal à 13,75. Faisons maintenant la même chose avec 21,13 fois 100. Je note dans mon tableau de numération 21,13. Cette fois-ci, nous multiplions par 100, il y a deux zéros. On va donc décaler le nombre de deux rangs vers la gauche pour que les unités deviennent des centaines. Un rang, deux rangs. Le résultat du calcul 21,13 fois 100, c'est 2113. Il n'y a plus de chiffres dans la partie décimale. Nous n'avons plus besoin d'écrire la virgule. Enfin, faisons le calcul 1,9 fois 1000. Je note dans mon tableau de numération 1,9. Je multiplie par 1000, il y a trois zéros. Je vais donc décaler mon nombre de trois rangs vers la gauche pour que les unités deviennent des unités de 1000. Un rang, deux rangs, trois rangs. Ici, les unités ne peuvent jamais être vides. Je vais donc mettre un zéro. Et il ne peut pas y avoir de trou dans le nombre. Je vais donc encore mettre un autre zéro. 1,9 fois 1000, c'est égal à 1900. 1,9 fois 1000, c'est égal à 1900. 1,9 fois 1000, c'est égal à 1900. 1,9 fois 1000, c'est égal à 1900.